Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être le lauréat du prix Femina des lycéens 2020. C'est un immense honneur de succéder ainsi à Victor Gestin. Donc en premier lieu, je voudrais remercier les jurés du prix Femina pour m'avoir fait confiance, pour avoir fait confiance à ce qu'il faut de nuit et avoir ainsi permis le démarrage de cette belle aventure. Je voudrais aussi évidemment remercier, vous remerciez vous les lycéens pour votre accueil dans les lycées, pour l'ensemble de vos questions qui ont été nombreuses et qui ont été pertinentes. Vous m'avez posé des questions que les journalistes ne m'avaient pas posées. Donc j'ai apprécié ces moments d'échange avec vous, j'ai apprécié votre intérêt pour le texte et comment vous l'avez questionné. Je voudrais aussi remercier évidemment vos professeurs qui ont facilité cet échange, qui l'ont permis, qui l'ont contextualisé. C'était, je pense, de belles rencontres. J'ai ressenti vraiment un intérêt sincère de votre part pour la lecture et évidemment je ne peux que vous encourager à continuer ainsi à découvrir de nouvelles voies. Je pense que les auteurs ont besoin de vous. Je pense qu'on a besoin de vous dans les médiathèques, on a besoin de vous dans les librairies. Donc continuez s'il vous plaît à faire ce que vous avez fait là, à découvrir de nouveaux textes, de nouveaux auteurs. Et puis pour les plus audacieux, je vous encourage évidemment à vous lancer dans l'écriture. C'est un projet qui est fantastique. On en retire tellement de bénéfices et de satisfaction. Donc pour les plus audacieux d'entre vous, lancez-vous, écrivez vos premières pages. Et à la limite, si vous voulez les échanger avec moi, je serais très heureux de vous donner un retour là-dessus. Merci encore pour ce prix Féminin des lycéens 2020.